Ah si Emmanuel Macron avait de l'humour, je sais, il est président en France. Quant à Manuel Bompard, oui Emmanuel, Manuel, ça nous rappelle les moins de 50 ans, on ne comprenne pas forcément. Donc Manuel Bompard, dont on n'avait rien retenu du passage de directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, il vient d'entrer dans le cercle des grands médiatisés avec « Si bonhomme, tu vas le nommer ! » en réponse à la réticence d'Emmanuel Macron d'envisager de nommer Mélenchon à Matignon, même si l'herpès contaminait la France aux législatives. Oui, ils écrivent Nupes, mais c'est la forme politique de l'herpès en France Mélenchonné. Une petite grippette de la République, pourrait résumer DJ Raoult pour les notables. Si Emmanuel Macron avait de l'humour, il aurait répondu, réfléchir à nommer Premier ministre François Bonhomme, le sénateur du Tarn-et-Garonne, l'homme grâce auquel Jean-Michel Bélet n'est plus sénateur, l'homme dont j'aime l'expression « Pravda du midi » pour résumer la presse objective et équilibrée, version des pêches du midi, mais peut-être celle à laquelle M. Macron tient à rendre parfois des services, disons. François Bonhomme que j'avais interviewé voici déjà quelques années à Moissac, oui, ça m'arrive d'interviewer un sénateur. Voilà, donc je suis avec M. le sénateur François Bonhomme, qui a été élu. Vous remettez votre mandat en jeu dans quelques jours ? Non, vous faites partie de ceux qui restent. Donc vous vous présentez un peu votre vie politique ? C'est difficile dans l'Tarn-et-Garonne d'être maire et après... D'être sénateur du département ? Non, mais vous avez d'abord été maire. Cossade, on reprend par Cossade, vous êtes maire à Cossade et vous n'êtes pas dans la majorité départementale. Si, si, même si. Non, mais de cette époque-là. Ah oui ! Voilà, donc on reprend un peu, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est difficile d'avoir été maire dans une opposition ? Non, c'est des formateurs en tant que ça. Ça évite de s'entormir sur ses lauriers et de toujours aller de l'avant. Donc là, même sénateur, vous considérez ce fort en laurier ? Tout est toujours à refaire, à progresser ? Je considère qu'on n'est que locataire et qu'on n'est pas propriétaire de son mandat, donc il n'y a pas de choses acquises définitivement. C'est la règle du genre, il faut l'accepter. Et voilà, je ne pense pas au contraire, il ne faut pas avoir un sentiment de propriétaire. Donc même si vous êtes dans la politique depuis de nombreuses années, vous ne considérez pas comme un professionnel de la politique ? Pourvu que ça peut s'arrêter du jour au lendemain ? Le terme est amiguille, il faudrait le définir. Quand on dit professionnel de la politique, ça veut dire quand même que c'est des choses assez sérieuses et qui demandent quand même un apprentissage et une certaine connaissance fine des choses. Après, avoir un plan de carrière, c'est quand même autre chose. Sentir, encore une fois, propriétaire de son mandat, sûrement pas. On ne le doit qu'à des personnes qui vous font confiance et c'est à eux qu'on doit rendre compte. Donc il y a quand même un équilibre à trouver entre ces deux contraintes. Donc on le doit à des idées, des convictions, c'est ça les termes essentiels ? Si vous pouvez avoir... Ou c'est de l'arrivise ou c'est de l'envie d'avoir une carrière ? J'espère être étranger à l'arrivise. J'espère surtout que c'est fondé sur les convictions et puis surtout le goût de l'action publique. Donc vous êtes tombé tout petit dans l'envie de l'action politique ? Vous savez, il y a plusieurs formes d'engagement et d'intérêt à la chose publique. Donc d'abord, il faut avoir un goût à ce qui se passe autour de vous, déjà à la base. Donc avant d'être maire... Ça ne donne pas nécessairement, ça n'aboutit pas forcément à un mandat électif. Vous pouvez vous intervenir dans votre domaine et dans le champ public de manière très différente. Le mandat n'est qu'un monde d'intervention et d'influence. Donc aujourd'hui, nous sommes à Moissac. Pour vous, ça fait partie des obligations aussi ? Ou c'est toujours un plaisir de venir dans ce genre de manifestation ? En tout cas, c'est un plaisir d'être à Moissac. Parce qu'à Moissac, aujourd'hui, c'est le site remarque du goût. Où tous les meilleurs produits français se retrouvent. D'ailleurs, il y a le safran de Cajar aussi. Il y a l'ail de Lautrec. Il y a un tas de produits dont le chassin de Moissac, aujourd'hui, est à l'honneur. Mais je ne veux pas vous rappeler quand même que nos tiroirs produisent des produits d'exception. On va quand même parler un peu de la vie politique nationale ? Vous entendez tout ? Elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà, c'est la première fois que je fais une interview de vous, généraliste. On dit quelques mots au niveau national. Vous vous situez où ? C'est l'inverse. Moi, il y a eu quand même, il s'est passé un bouleversement très important. C'est rare qu'une personne qui n'ait pas eu de carrière... On peut parler d'un séisme dans la vie politique. On peut parler d'un séisme. Je pense vraiment qu'on peut parler d'un séisme. Mais non, voilà. Moi, je suis comme tous les élus. J'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, au niveau des collectivités locales, on est quand même assez inquiets. puisque les élus communaux et locaux en particulier, il y a quand même des questions qui demeurent sur la baisse des dotations légies et les risques de se poursuivre. La non-compensation ou la relative compensation de la taxe d'habitation ne connaît pas encore les modalités. Et puis la fin des contrats aidés qui sont autant de questions qui viennent peser sur l'avenir des collectivités, sur leur marge en œuvre. Et l'avenir des associations peut-être aussi alors... Les associations, lorsqu'elles ont recours aux emplois aidés, aussi sont concernés. Et souvent, d'ailleurs, elles vont taper à la porte des collectivités pour essayer que ce soit elles qui trouvent une solution pour leurs difficultés. Voilà, on a fait un peu le tour pour une première interview. Merci, monsieur le sédateur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.